Cette quatrième édition des trophées des clauses d'insertion, c'est quelque chose de très important qui permet de mettre en lumière l'importance, l'efficacité, l'utilité de ces clauses d'insertion qui aujourd'hui sont intégrées dans la plupart des marchés publics et qui permettent d'accompagner des publics éloignés de l'emploi. Les clauses d'insertion, elles ont démarré à Blois en 2007 de façon très dynamique grâce au projet de rénovation urbain des quartiers d'Or de Blois sur le volet démolition et puis ensuite au fil des années sur le volet reconstruction. Et puis les collectivités ont été volontaristes et c'est vraiment grâce à la maison de l'emploi son engagement auprès des collectivités, des entreprises, des bénéficiaires qui a permis ce résultat et donc je voudrais saluer toutes celles et tous ceux qui s'y sont engagés depuis maintenant 2007. Merci à vous, monsieur le maire, bonjour ! Bonjour, monsieur le préfet ! Bravo ! Bravo ! Bravo et merci pour ces mille heures ! Applaudissements Il s'agit de récompenser tous les partenaires qui se sont investis. Là, on avait dix trophées, donc dix partenaires ont pu recevoir un trophée. Merci à vous pour ce trophée. Qu'ils ont intervenu sur les clauses d'insertion, qu'ils ont dépassé leurs obligations d'insertion. Applaudissements Qu'ils ont aussi des parcours pour les publics et les bénéficiaires intéressants. Félicitations et bravo ! Soit long, soit sur une certaine pénibilité, des nouveaux métiers. Les trophées des clauses d'insertion, voilà, ils permettent de remettre ce groupe projecteur, de dire qu'on a besoin de l'engagement de tous les acteurs de l'insertion, de tous les acteurs des travaux publics, de toutes les entreprises du territoire qui répondent à des appels d'offres. On a été très, très bien accompagnés par la Maison d'Emploi, par l'État, et c'est pas parce que M. le Préfet est là, donc merci à l'État et au service de l'État, mais aussi par rapport au Conseil Régional Centre-Val-de-Loire, que je voulais saluer, qui nous a beaucoup aussi aidés par rapport à cette piscine et cette reconstruction. Donc, merci. Applaudissements On a eu l'honneur de voir M. le Préfet et la Maison d'Emploi nous remettre ce trophée d'insertion sociale, ce qui n'est pas négligeable pour nous, parce que pour un bailleur social, d'être reconnu comme étant très impliqué dans l'insertion des jeunes et dans leur possibilité de leur donner une autre voie que la voie classique pour retrouver un emploi, on en est très fiers. Et on voit qu'il y a, finalement, qu'à partir des données qui ont été collectées depuis le démarrage de ces clauses dans le département, donc depuis 2005, 1230 marchés, 300 entreprises attributaires depuis le début, un peu plus de 1200 bénéficiaires à travers 2300 contrats. Le plus important, c'est que derrière des bilans, des chiffres qui nous ont été présentés par l'Observatoire, on est des personnes qui s'engagent, on est réellement un public et des parcours derrière. Des maîtres d'ouvrage qui confient leurs heures d'insertion à la Maison de l'Emploi et puis aussi des entreprises qui s'engagent à recruter des personnes en insertion et au-delà, avec l'ensemble de leurs équipes, pour qu'au-delà des clauses et des heures d'insertion, on ait de l'emploi durable. On a trouvé des compagnons de qualité, à savoir qu'on est engagé sur 3900 heures pour la totalité du chantier qui dure 4 ans. On a déjà réalisé 95% des heures. Et l'objectif, ce qui nous plaît beaucoup dans l'insertion, c'est qu'en plus d'aider, on s'aide nous-mêmes. On arrive à trouver du bien-être via le travail et ça, c'est des vertus qu'on aime à transmettre. Et on est récompensé quand on arrive à embaucher quelqu'un. En 5 ans, on a embauché 18 personnes en CDI. Et ce soir, c'était très bien de voir tous les acteurs, du donneur d'ordre, aux personnes qui aident à trouver les gens compétents, de voir aussi les bénéficiaires directement. Donc ça donne sens. Je dirais que si je devais définir ce trophée en un mot, je dirais que c'est un trophée d'humanité. Moi, je trouve que c'est une belle initiative de tout le monde. Et moi, je suis content de recevoir aussi dans le CFA ces trophées, enfin de la remise de ces trophées, au cœur de la formation du Loir-et-Cherp, on va dire. Donc ça, c'est très important pour nous. Sous-titrage ST' 501